Je vais avoir l'impression que je suis une incapable et en fait je vais me sentir totalement démunie et faible. Je souffre d'anorexie mentale. C'est la restriction volontaire de l'alimentation et c'est une addiction au contrôle. Une vraie addiction comme à la cigarette, comme à la drogue, sauf que c'est au contrôle sur sa propre vie. C'est difficile à dire, je dirais 2-3 ans environ. En fait, le plus difficile, c'est de prendre conscience qu'on est malade et que notre rapport avec notre alimentation, il n'a rien de normal. C'est difficile de partager des moments de convivialité, des repas avec ses parents. C'est très difficile aussi de faire face à des imprévus comme aller au restaurant par exemple. Un repas qui n'a pas été fait par nous-mêmes, c'est très compliqué à gérer. Par conséquent, j'ai des problèmes d'anxiété, des problèmes de sommeil et des problèmes de dysmorphophobie puisque je m'imagine beaucoup plus petite, beaucoup plus large. Des fois, je vais passer 3-4 heures à essayer de mettre un vêtement dans lequel je me sente à l'aise. Je n'ai pas la même perception de moi que vous, vous avez de moi. Je suis suivie par un psychiatre au CHU de Bordeaux qui est spécialiste des troubles du comportement alimentaire. Il m'aide à comprendre les causes psychiques de cette restriction alimentaire qui est volontaire. Je suis suivie également par une nutritionniste que je vois toutes les semaines et par une psychomotricienne. On fait des exercices qui nous aident à réaliser que je suis Thayna, je suis comme ça et je ne suis pas ce que j'imagine. Ce qui m'a poussé à consulter, en fait, c'est les phases de perte de contrôle. Puisque quand je suis en restriction pure et dure, j'ai l'impression d'avoir un contrôle sur tout. J'ai l'impression que ce que je fais, c'est normal. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas trop, mais cette période, c'est qu'une illusion et elle est passagère. Et quand on perd le contrôle, c'est à ce moment-là qu'on se sent vulnérable, qu'on se sent abandonné. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin de l'être aidé. Non, on ne s'en sort pas tout seul. Là où c'est facile de différencier les deux, c'est que quand on a un trouble alimentaire, il y a la culpabilité qui rentre en jeu. Quand je vais manger un carré de chocolat, n'importe qui va dire « bon, ce n'est pas grave, au repas d'après, je mangerai un peu moins » s'il essaie de faire un petit peu attention. Moi, je vais m'en vouloir et du coup, je vais me punir. Donc, je vais faire du sport à outrance. Je vais avoir l'impression que je suis une incapable et en fait, je vais me sentir totalement démunie et faible. Une culpabilité qui est ingérable. De se battre et de ne jamais lâcher. Se faire accompagner par des professionnels compétents jusqu'au jour où cette petite voix qu'on a dans la tête, elle finit par partir et elle laissera place au bonheur et à la tranquillité. Sous-titrage Société Radio-Canada